Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story du loup de la street qui va tacler Mouss, le pote à Dylan, par rapport aux agissements de Dylan, tout ça. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner. Salut la miff ! Bien ou quoi la famille ? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi, alhamdoulilah, j'ai super bien dormi. Salut la miff ! Bien ou quoi la famille ? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La miff ! Bien ou quoi la famille ? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, alhamdoulilah. Bon, la famille, je ne vous mens pas, il y a quelqu'un qui allait prendre un tsunami cet après-midi, mais quand je vous dis un tsunami dans la tête, c'est un tsunami dans la tête. Et oui, je vais dire ton nom, c'est toi Mouss, le coach sportif, t'as vu ? Là, j'allais mettre vraiment un fin de carrière, KO, mais après, t'as vu ? Comme, t'as vu, on est des gens, tu vois, nos parents n'étaient pas des bâtards et qu'on a eu minimum d'éducation. Et même si des fois, je parais un peu virulent ou que je dis des gros mots sur les réseaux sociaux, c'est à des gens qui méritent à 200% ce que je dis, tu vois ? Donc là, je me suis dit, le mec, il a quand même 60 piges, t'as vu ? Il y a quand même un respect à avoir, t'as vu ? Mais wallah, wallah, que t'étais vraiment à deux doigts de prendre le tsunami qu'il y a eu en Thaïlande en 2004, aujourd'hui dans ta tête, sache-le, sache-le bien. Et je vais te dire pourquoi je t'ai épargné et je vais te dire aussi pourquoi j'allais te terminer. Donc tu vois, à la base, moi, j'ai rien contre toi. Bon, j'avais une légère petite dent contre toi, juste là, là. Parce qu'un jour, t'as appelé quelqu'un que tu sais qui t'a appelé, tu lui as dit oui, termine le loup de la street, tu vois ? Donc ça, déjà, plus ta story que t'as fait avec Dylan, ça commençait déjà à remuer un peu le couteau dans la PlayStation, tu vois ? Donc, tu vois, là, j'ai dit, bon, ça c'est peut-être l'occasion ou jamais, tu vois ? Mais bon, après, voilà. Roya, t'as vu, après toi, tu te dis oui, moi, je ne suis pas réseau, je ne suis pas influenceur. Eh, Roya, t'as 60 ans. Qu'est-ce que tu fais avec des gens qui ont 40 ans de moins que toi ? Des gens qui volent les musulmans, des gens qui font des canottes frauduleuses, des gens que tout le monde sait que c'est des voleurs, que ce soit Tandouri ou Dylan ? Et je ne vais pas te dire avec qui traîner, attention. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où tu t'affiches en story publique, que tu dis de la merde et que tu es conscient de ce que des gros bâtards font, c'est mon devoir de citoyen de te terminer. Sache-le. Maintenant, voilà, t'as pas mon âge. Comment, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec toute la merde que Dylan est en train de faire, t'es en train de dire que ce mec-là, c'est un mec bien ? Mais t'es tombé sur la tête ou quoi ? Ce mec-là, c'est un musulman, c'est un mec bien. Mais dis-lui de te réciter la Fatiha, il va te dire Fatiha. Je la connais, c'est une voisine à moi. Fais des macroudes et des cornes de gazelle géniales pendant l'Aïd. Et après, c'est même plus que vous vous donnez le bâton pour vous faire battre, vous lui donnez la poêle tefale pour que vous la mettez dans la tête et en biais dans la tempe. Arrêtez, arrêtez, arrêtez les gars, arrêtez. Donc t'as vu, moi je suis pas un haggar. Moi, à chaque fois que j'ai fait quelqu'un dans ma story, j'ai fait quelqu'un qui a lui-même fait une story publique, où tout le monde a accès, et qui disait de la merde dans sa story, ou qui volait les gens, ou qui essayait de voler une communauté, ou qui faisait une canette frauduleuse, et moi je reprenais sa story, c'est-à-dire ses dire, et uniquement ses dire, pour le terminer dans ma story à moi public. Jusque-là, il n'y a pas de souci. J'ai jamais été terminer quelqu'un comme ça gratuitement. Donc voilà, t'as un certain âge, c'est pas à moi de dire ce que t'as à faire dans ta vie, mais respecte-toi un minimum si tu veux que les gens ils te respectent. T'es là, tu t'affiches avec des gens qui font des dingueries sur les réseaux sociaux, tu cautionnes ce qu'ils disent, ouais non mais c'est un mec bien, c'est un musulman, t'as raison, continue dans ce que tu fais, et tu crois que moi je vais pas te terminer. Donc tranquille, t'as voulu dire à quelqu'un de me terminer, moi tu peux ramener qui tu veux. T'as vu sur les réseaux, en vrai, dans la vie, en moto, en jet ski, dans un sous-marin, tu peux ramener qui tu veux. T'as vu, j'avais une petite dent contre toi par rapport à ça, mais vas-y tranquille, t'as quand même 20 ans. Et comme on dit, t'as vu les réseaux sociaux, c'est le jeu. Tu veux t'afficher en story publique, tu veux t'afficher à côté de gros bâtards, assume. C'est tout, c'est comme ça. T'as vu, c'est pas des menaces, ce que je te dis, t'as vu je t'ai épargné aujourd'hui parce que t'as pas mon âge, je te respecte par rapport à ça, mais t'as vu, la prochaine fois, tu vas voir les gens, tu dis, j'ai terminé le loup de la street, sur les réseaux nanani, je t'ai dit moi, les réseaux en dehors, moi déjà, Alhamdulillah, Dieu m'a donné une force, je peux vous exterminer sur les réseaux sociaux à 27 contre moi. Et ce qui est de la vie à côté des réseaux sociaux, c'est-à-dire dehors, il n'y a pas de soucis, c'est même encore mieux, j'ai envie de te dire. Donc t'as vu, restez à votre place, tranquille, et venez on se charrie, venez on se clash, tu veux me clasher, tu veux me dire des trucs et tout, il n'y a pas de soucis. Mais t'as vu les trucs de traite par derrière, eh termine-le, termine-le, ou après venir dire, oui mais nanana. Eh frère, dans la vie, on respecte ce qui est respectable. Donc respecte-toi à toi encore une fois, si tu veux que les gens aient de respect. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie, je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Une city, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si t'as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France, ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blinde. Ça les intéresse pas de trouver des produits. C'est vrai ? T'as vu qu'on était choqués là ? Cancérigène. Cancérigène, ouais, pardon. Cancérigène. Et je vous le dis, Ahmed, il en a pris pour quelqu'un de sa famille. Mais je trouve ça hyper triste. Et d'ailleurs, vous pouvez pas en commander en France parce que c'est interdit. Mais ici, aux Emirats Arabes Unis, il y a une boutique où vous pouvez l'acheter. D'ailleurs, dans la boutique Une City. Mais bref, c'est... Et ils sont aussi dans le bouquin. Je te rappelle, ils sont dans le bouquin là. Vraiment le bouquin universel sur les médicaments, enfin les médicaments conseillés. Et c'est rare d'être dans ce bouquin-là. Bref, je vais vous mettre une vidéo où vous allez peut-être... Moi et le français, ça fait 14, frère. Le gars, il a dit consérie. Là, là, putain, non, ça va faire comme Libanie. Dans le temps, les gars, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était la story du loup de la street qui a été... qui a été dur quand même en vermous en disant qu'il a 60 ans. Il me semblait qu'il a 50 ou 55, un truc comme ça. Je ne sais pas s'il a 60 et qu'après, il traîne avec des jeunes de 20 ans. Après, il est coach sportif aussi et à Dubaï, voilà, ils se rencontrent tous au gym là-bas. Donc, comme Dylan Thierry, Marc Blatta et d'autres, et d'autres. Marvin Thierry aussi, Marvin Thierry aussi, qui sort de ses gants si on touche à Mousse. Donc, ouais, après, voilà, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. C'est vrai que Dylan Thierry, souvent, voilà, il tend aussi le bâton, il tend aussi la perche et toujours après, il se réfugie sur le fait que personne n'est parfait et tout ça, tout ça, tout ça. Après, on va dire, le loup de la street, il n'a pas non plus insulté parce qu'il ne faut pas insulter. Voilà, c'est des principes. Jamais insulter les anciens qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison. C'est comme ça. On peut discuter, quoi que ce soit. Après, le loup de la street, il est plutôt, on va dire, dans l'humour second degré, on va dire, blogueur, humoriste, quoi. Il dénonce sur le temps de l'humour pour le, il faut dire, ce qui est pour le, pour le buzz, tout ça et tout ça. Et en plus, il réussit un peu sur Snap apparemment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt, les amis les poutos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette actuelle, avec TB2. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501